Voilà c'est la 6.0 de Job Action Trailer, j'espère que vous êtes prêts, ça y est on y est On y est, hop là attendez, on se met en plein écran comme ça Voilà, ça y est ça commence, oula oula ils ont fait une petite intro en plus en image de synthèse ce coup-ci J'espère que vous êtes prêts, ça y est on y est Business Division 3 forcément 20 minutes, il dure 20 minutes, on a le guerrier de la lumière sur la Une qui utilise la LB3 donc pas d'LB4 pour l'instant Pas de LB4, on est parti, on commence par le Dragoon On va y avoir ses habilités, les jumps, les jumps il y avait bien, peut-être un peu plus rapide, c'est peut-être juste moi Peut-être que je veux trouver des choses un peu différentes, donc peut-être a rendu l'animation plus rapide non ? Ok donc ça c'était les erreurs, ça je crois que c'est une nouvelle AOE aussi C'est vrai qu'il y a 2 stacks, c'est une nouvelle joue, je serais à côté de l'oeil, je pense que vous avez vu Nouvelle jauge effectivement Ok d'accord c'est pendant sa rota en fait que ça lui donne un des stacks On va faire sa phase de burst, c'est ce qu'il va utiliser c'est C'est le Gerskogul, alors attendez il jump, le plongeon céleste Et d'accord il l'utilise pour faire un double dragon Et non on passe au guerrier Pas mal, lui on sait qu'il a une nouvelle habilité qu'on avait vu dans le trailer du benchmark Donc toujours le dash forcément Ça c'est les AOE qu'on a déjà, donc ça c'est des habilités qu'on a déjà vu Voilà ça c'est la nouvelle attaque qu'on avait vu dans le benchmark justement Oh ça c'est un nouveau CD Qu'est ce que vous en pensez, dites moi sur le chat J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'attaques, c'est un peu les mêmes Forcément le burst Dash a l'air de consommer aussi plus de rage Un petit finish Oh le mage rouge Et en plus regardez on est dans la zone de l'Ambirentus Ok donc ça c'est la nouvelle attaque Est-ce que c'est vraiment un DOT l'attaque électrique qu'on a vu Ok d'accord donc le mage rouge il a une nouvelle Nouveau combo pour Oka j'ai l'impression Alors il peut se mettre, et il a 3 stacks en fait en dessous Regardez je vous avais vu en dessous de sa jaune Il a 3 stacks D'accord en fait c'est chaque coup Okaq Qui te donne en fait un stack Et après il les utilise pour Pour utiliser son attaque Oh et puis une petite attaque en ligne L'érudit Alors regarde l'érudit, l'érudit Qu'est-ce qu'il a de nouveau Ah ça a l'air d'être un nouveau shield Qu'il a l'air d'utiliser On a la fée On a la fée, on a le buff normalement de crit On a le DOT Si j'ai pas de bêtises Fait la loi de l'ébullition Et l'érudit Et l'érudit un peu pareil L'érudit Un peu pareil quand même Le mage blanc Le mage blanc Ah non le DRK J'ai eu le mage blanc Je suis fatigué Oui ils ont eu un mage blanc Comment est-ce qu'ils ont un mage blanc Sûrement pour voir Qu'il lui donne un buff Est-ce que je vais regarder sur la droite Ah tu vois la nuit noirissime C'est quand tu... D'accord donc c'est en fait Tu te mets la nuit noirissime sur toi Et le nouveau buff Tu peux le donner à quelqu'un d'autre Donc c'est bien pas la nuit noirissime C'était bien un autre buff Pareil il invoque le clone Ils ont refait beaucoup d'effets J'ai l'impression qu'ils ont retravaillé beaucoup d'habilités Ça m'étonnerait pas qu'on récupère beaucoup d'habilités Tu sais qu'ils vont évoluer Le Dancer on sait qu'il va y avoir une nouvelle danse Et en plus on est en plainte à venir Donc ça c'est la danse qu'on possède déjà Voilà qui buff Alors ça c'est une des nouvelles attaques Ok ça c'est la danse qu'on avait déjà Dans ça j'ai pas vu beaucoup beaucoup de... Peut-être plus de dégâts J'ai pas vu beaucoup beaucoup de différences Ah attendez machiniste on sait qu'il va y avoir un shotgun Donc le lance-flamme toujours ça c'est pareil Le shotgun qui est là bien entendu Ah toujours le combo à trois coups Forcément La lancre on a Ah ça ça a peut-être l'air de remplacer la foreuse non ? Il invoque le méca Est-ce que le méca... Non le méca a l'air d'être toujours un peu similaire Ouais ça c'est la ville de Garlemald le paysage d'ailleurs Ouais ça a l'air de remplacer la foreuse Ah non il a toujours la foreuse regardez Il a toujours la foreuse Alors c'est bizarre pourquoi est-ce qu'il a la foreuse plus la nouvelle habilité On arrive au Gunbreaker Pareil on est à Garlemald bien entendu Pour l'instant la plupart des attaques sont un peu similaires par ailleurs en Gunbreaker Ah on a trois munitions par contre en Gunbreaker c'est vrai Troisième cartouche Bon ça c'est le burst bien entendu Ok l'Awe qui utilise une munition Le DOT en Awe La munition Ah la munition a l'air d'être un combo Et je pense qu'on a une attaque, la dernière attaque peut utiliser deux munitions en plus Bon je prends l'impression que le Gunbreaker change énormément de choses perso Alors le Bard attendez là j'ai un peu peur On peut voir qu'on a des symboles regardez à côté de Oh le Bard a l'air d'avoir des habilités qui sont un peu différentes Flèche rayonnante il a les trois stacks Ah oui c'est vrai c'est 45 secondes c'est vrai Vous avez vu à chaque fois là il y a le dernier symbole qui est apparu D'accord et tu peux utiliser une musique je me demande si cette musique là c'est pas pour buffer les alliés Ouais ça fait un peu penser à l'astro c'est clair ça fait un peu penser à l'instro Non l'astro est pas encore passé l'astro il est maintenant justement On a les étoiles forcément On a les attaques Il a toujours les trois symboles il a toujours les cartes L'astro on sait qu'il a perdu l'instance nocturne mais il a pas l'air super différent Les étoiles qui pètent Non il a toujours eu deux cartes en fait Parce que tu sais t'as la carte Tu sais que tu peux changer normalement Il a toujours eu la carte Enfin tu sais les cartes que tu peux changer C'est une et ensuite l'autre est restée Et là il a un nouveau bouclier Ça je crois que c'est celui qu'on a eu dans le benchmark Alors attendez le samouraï Le dot forcément avec un seul sen Voilà la double AOE Forcément il a utilisé deux fois son attaque Ouais c'est avenir ça ici justement C'est super beau C'est à l'entrée de la ville d'ailleurs de Rata Justement Alors je vous avoue que pour l'instant Pour le samouraï je vois pas grand chose de Ah si ça quoi que Ah ah S'il a une nouvelle attaque Eh Ouais ça c'était nouveau à la fin Ah c'est donc on y est le mage blanc Et ça je me demande la zone là Si c'est pas ce qui était censé être le ilmec Comme ils avaient dit Les espèces d'îles volantes Deux fois son attaque après le combo Ouais ça ça a l'air d'être le nouveau ilmec Voilà on peut lui mettre le shield On a les trois lilies au niveau des lilies Attendez c'est un truc qu'il a posé la fleur Ouais il a posé une lily par terre on est d'accord Une fontaine à îles à coté Il y a moyen ouais Ah attendez le ninja le ninja on est au ninja C'est bon il vient de faire plusieurs boudras à la suite Un totem de soin Un totem de soin C'est des attaques élémentaires Tu sais entre l'attaque de vent ça c'était une attaque de foudre Eh Le ninja a l'air d'avoir pas mal de nouvelles attaques élémentaires Qui sont pas forcément des moudras en plus Alors le mage noir Le mage noir Voyons voir le mage noir Bon la glace la giga glace Ah regardez il y a un truc qui apparu là du coté A coté des stacks de giga glace Voilà les trois giga brasiers Eh si c'est une nouvelle attaque vous voyez qui a utilisé l'espèce de stack qu'il a par ici Oh et ça c'est une nouvelle glace aussi Attaque de feu et de glace ouais Attends eh 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 Si ça c'est un niveau de feu supplémentaire on est d'accord hein C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure hein Il a un nouveau niveau de feu hein Il a un feu plus puissant que le Que comment dire que le Le giga Le giga feu je crois c'est Enfin que le feu 4 Si si c'est celui qu'on avait vu dans le benchmark donc c'est bel et bien un nouveau niveau de feu hein Ah le sage le sage alors attendez attendez Nouveau job Nouveau job je sais pas si vous voulez jouer sage Voici la jauge du sage d'ailleurs vous voyez sur la gauche Alors attendez il vient de faire un heal on peut voir qu'il a récupéré une espèce de Euh Il y a un truc qui s'est activé en bas qui va en avoir 3 Voir les soins Il y a aussi une jauge qui se remplit D'accord à chaque fois que la jauge se remplit Ok en bas ça a l'air d'être vraiment pour des attaques et la jauge en haut ça a l'air d'être plus pour des soins Et la jauge qui se remplit à chaque fois donne euh Elle remplit l'espèce de rond vous voyez au dessus je sais pas comment dire ça Et vous voyez ce que je veux dire Oula je sais pas lui il va falloir il a un dash aussi Il a un dash Il a un dash en heal mais oui bien sûr il a un dash Bien sûr Ah je sais pas ça il va falloir l'analyser parce que là Attention d'ailleurs le moine nouvelle jauge Nouvelle jauge en bas avec aussi des symboles un peu euh Oh D'accord dès que tu as les 3 symboles tu peux utiliser une attaque de feu Et le moine j'ai l'impression qu'il a été pas mal retravaillé quand même Et l'animation elle est super stylée là où il disparaît il apparaît dans tous les sens L'animation du moine elle a l'air super stylée Ah alors attendez l'invocateur 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 c'est le moment d'avoir peur donc déjà il a un carbon kill ça fait très peur Est-ce qu'on va avoir la nouvelle invocation ? Est-ce qu'on va avoir la nouvelle invocation ? Bon là il nous faut la nouvelle invocation Là sinon je vais être déçu sinon je vais être déçu Attendez attendez Il a une nouvelle jauge sous le bahamut avec les 3 symboles Donc il invoque le bahamut ça on l'avait déjà avant forcément Par contre le bahamut il ne dure que 10 secondes Le bahamut ne dure que 10 secondes S'ils ont réduit la durée des invoques c'est peut-être parce qu'il a une nouvelle invoque Ah mais attendez les haies Chacun des symboles c'est quand il invoque la vraie comment dire La vraie invoque c'était la vraie Garuda En fait c'était une demi Garuda qui était là Si ça se trouve il en a une pour chacune regardez On avait la seconde Si ça se trouve en fait il n'y a pas de nouvelle invoque Mais en fait à la place ça remplace les aiguilles par Par des demi invocations C'est ça Titan Ouais c'est ça en fait T'invoques la Une demi invocation juste pour faire une attaque Donc en fait ils ont changé un peu les aiguilles Ah franchement c'est pas mal Franchement c'est pas une nouvelle invoque Bah en tout cas c'est pas encore fini Mais franchement c'est pas mal Après je sais pas si ça veut dire que tu vas jouer tout le temps avec le Carbuncle Et c'est super skill parce qu'en fait tes attaques regardez En fait c'est les attaques du summoner qui changent En fonction de l'aiguilles Donc là t'as le Ifrit Et là toutes les attaques vont être celles de feu Et c'est peut-être là normalement on a le dash Ah c'est ça regarde toutes tes attaques Tu n'utilises plus des ruines en fait Tu utilises des attaques élémentaires de feu Et c'est là qu'il a le dash voilà En fait il a le dash sur Ifrit Et le phoenix Bon on va voir le phoenix il dure que 15 secondes aussi Ouais franchement c'est ultra classe Là pour l'instant Honnêtement J'avoue j'aurais préféré peut-être quand même Une méga invoque comme le phoenix Mais franchement c'est pas mal Franchement c'est pas mal C'est clairement mieux que les aiguilles qu'on avait jusqu'à présent Ouais franchement c'est vraiment super bien fait Le fait que ça transforme tes attaques Que tu as pu juste utiliser des ruines tout le temps C'est génial Attendez attendez on est au Reaper maintenant L'invocateur peut dash ça on l'avait vu Pendant le benchmark On a le Reaper On voit qu'il a une attaque à distance Il peut se TP Alors il a l'air d'avoir deux jauge Encore une fois la jauge rouge Et une jauge en bas qui est à 0 Donc quand il a invoqué son avatar du vide Ok la jauge a disparu et ça remplit la jauge tout en bas par contre Et là il vient de faire Attendez c'est moi il vient de faire un buff au bard Vous avez vu ? Il a fait comme une espèce de grande zone Ça buff le bard derrière lui Je sais pas du tout Ok donc d'accord il a un dash derrière et ensuite il peut revenir à sa position J'ai l'impression qu'il enregistre la position Et là attendez c'est ça c'est quand il invoque l'avatar Donc là on peut voir qu'il a des orbes qui sont apparues Chaque attaque change une orbe Et elle devient violette D'accord et il peut en utiliser deux là pour utiliser une attaque Une deuxième pour utiliser une attaque aussi Et la dernière orbe il vient de faire une attaque spéciale avec J'ai l'impression qu'il buff Enfin il nous avait dit qu'il buffrait pas mais j'ai l'impression qu'il a buff le bard Alors attendez le paladin j'espère que vous êtes prêts On a pas vu de positionnel mais après ça veut rien dire Parce que généralement c'est contre des mannequins tu vois C'est des mobs mais ils attaquent pas tu sais c'est des mannequins Alors le paladin, le paladin a l'air d'avoir pas mal de... Voilà la nouvelle attaque Il a pas l'air d'être chez le tron Je crois pas qu'il a utilisé la jauge non Je sais pas regarder si la jauge s'était remplie C'est une évolution de chez le tron Et l'attaque avec les épées là qui tombent Ok d'accord et le paladin il a récupéré des supers habilités Ok d'accord et le paladin quand même Le paladin je suis désolé Et le paladin Et franchement là je crois qu'il y a pas mal de gens qui auront le paladin Là j'avoue que le paladin Là il a des beaux trucs clairement j'avoue Bon clairement on va essayer d'analyser Il faudra qu'on essaye d'analyser tout ça forcément Je vais quand même peut être... Voilà c'était un peu la première réaction qu'on a eu sur le chat Est-ce que vous êtes hypé ? Dites moi sur le chat Avant que je mette la rediff en ligne sur Youtube J'espère que vous êtes hypé 20 minutes quand même Et franchement le paladin il a des supers habilités Franchement le paladin ça donne vraiment envie Plus que le gunbreaker la limite Et le match bleu ? Ouais le match bleu on ne parle pas du match bleu On ne parle jamais du match bleu On n'en parle jamais Sage 100% Il y a pas Il y a pas Il y a pas Il y a pas